Je vais passer la parole à Natacha Monnet, qui est chargée des territoires du Rappel à la Dame de France et qui va animer cette première table ronde. Natacha, je te laisse la parole. Natacha ? Oui, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir sans transition pour ce premier atelier d'échange où nous avons souhaité donner la parole à des territoires, à des territoires franciliens, pour nous apporter un regard croisé entre une vision d'élu, une expérience de technicien de collectivité sur des territoires périurbains qui ont mis à l'agenda le sujet de la santé sur leur territoire. Nous allons accueillir durant cette matinée deux territoires qui vont prendre successivement la parole. Nous aurons deux représentants de la communauté de communes Plain et Mont-de-France et puis côté Ville de Melun, également deux représentants de cette ville, à la fois une élue, Madame Brigitte Tix-Tier, qui est adjointe au maire en charge des programmes de rénovation urbaine et Amandie Michaud, qui est chargée de mission planification urbaine. Alors je crois que côté communauté de communes Plain et Mont-de-France, malheureusement le président Jean-Louis Durand ne sera pas parmi nous pour des raisons d'actualité Covid que nous connaissons. En revanche, Marine de Souza, qui est responsable du service de l'aménagement du territoire et développement économique, sera à nos côtés durant cette matinée, ainsi que Madame Salmon, qui est en charge du service de l'aménagement. Voilà, donc simplement durant cette matinée, comme je vous l'indiquais, on aura des temps d'échange croisés entre des territoires qui ont souhaité porter ce sujet d'intégrer les enjeux de santé dans l'aménagement. Donc on aura une première séquence sur finalement comment ces territoires en sont arrivés là. Et ensuite on passera la parole au territoire sur le comment, c'est-à-dire comment s'y prendre, avec quelle méthode, comment mobiliser les partenaires, les parties prenantes, à la fois les élus, les techniciens, les habitants, pour prendre à bras le corps ce sujet. Et puis un troisième temps d'ouverture sur finalement quelle suite opérationnelle, comment grâce à ces diagnostics territoriaux, cette prise de conscience collective sur les enjeux en santé, environnement qui ont été identifiés, comment demain le territoire se remet en salle et s'engage dans des projets qui font sens en lien avec les enjeux de santé. Alors tout simplement peut-être un petit rappel sur la sélection finalement des territoires qui vont prendre la parole ce matin avec nous. Ce sont des territoires qui ont fait preuve déjà d'engagement sur ce sujet depuis 2019 en candidatant à l'appel à manifestation d'intérêt en santé, environnement et aménagement durable que nous avons comporté avec l'ARS et l'ADEME. Et parmi ces douze collectivités qui se sont portées volontaires, quatre dentelles ont fait l'objet d'une expérimentation, d'un accompagnement avec un AMO extérieur qui les a accompagnés dans la tenue d'ateliers collectifs, en interne à leur collectivité pour réfléchir, partager, faire débat autour des questions de santé et d'aménagement. Et puis également qui ont posé un profil de territoire ou une analyse territoriale à partir d'un certain nombre de données. Donc c'est ce que vont nous raconter un petit peu ces deux territoires que sont la ville de Melun et la communauté Plein-et-Mont de France ce matin. Alors tout simplement, je vais donner la parole en premier lieu à la communauté de communes de Plein-et-Mont de France pour que vous puissiez un petit peu nous raconter comment ce sujet de l'urbanisme favorable à la santé a émergé dans votre collectivité. Merci. Je vous laisse la parole Marion et Marine de Souza. Très bien. Donc bonjour à tous. Moi, c'est Marine de Souza et ma collègue Marion Salmon. Très brièvement pour vous situer, Plein-et-Mont de France. Donc c'est une collectivité de un petit peu moins de 25 000 habitants et on est situé tout au nord de la Seine-et-Marne à proximité de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Concernant, en fait, du coup, si on peut reparler un petit peu de comment on a pris en compte les enjeux de santé et environnement dans nos démarches d'aménagement, on fait un petit historique. Tout a commencé en 2015 avec l'élaboration, le début de la démarche de PCAET, de plan climat. Et les questions de santé se sont venues se greffer à partir de 2019, notamment quand Marion a participé à la journée aménagement à la santé sur les territoires franciliens. Puis notre participation a mis à l'appel à la manifestation d'intérêt. C'est à partir de cet instant, en 2019, qu'il y a eu l'envie d'intégrer tous ces enjeux de santé dans nos politiques environnementales ou politiques même d'aménagement, plus globalement. Il y a aussi plusieurs choses qui se sont faites simultanément. Il y a aussi le PCAET, mais des réflexions aussi sur l'élaboration du projet de santé en vue d'ouvrir un centre intercommunal. Effectivement, en juin 2020, la CCPMF a ouvert un centre intercommunal, c'est-à-dire un centre qui emploie des médecins et des professionnels de santé. Ensuite, c'est ajouté à ça le fait qu'on participe à l'appel à la manifestation. Et on a travaillé aussi sur la participation au groupe de travail de conseillers en environnement intérieur avec l'ARS. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire ? On s'est rendu compte que la démarche de PCAET et de centre intercommunal de santé s'est nourrie entre eux, en fait. Et nos réflexions ont abouti à intégrer un véritable volet santé-environnement dans le PCAET. Et la suite de ces deux projets va être l'élaboration d'un contrat local de santé qui est en cours d'élaboration en interne chez nous. Très bien, je vous remercie pour ce retour. Je propose de donner la parole également à Melun pour nous indiquer un petit peu comment vous en êtes venu à vouloir intégrer les enjeux de santé dans vos territoires. Bonjour, merci tout d'abord d'organiser cette matinée qui en effet est prometteuse de beaucoup d'intérêt. Melun, tout simplement, ville-préfecture Seine-et-Marne, 40 000 habitants. Notre maire est président également de la communauté d'agglos qui fait donc environ 130 000 habitants sur 20 communes. Le plan local de santé, ça a déjà été une réalité au niveau de la communauté d'agglos et dans le cadre de notre réflexion collective sur la santé, bien évidemment, nous avons été ravis de pouvoir répondre à l'AMI. Donc, merci aussi de cette excellente initiative. Pourquoi ? Parce que Melun est une ville de paradoxes. Nous avons 43 % de logements sociaux, donc des secteurs de la ville qui sont vraiment très impactés par des difficultés sociales, avec une population en dessous du seuil de pauvreté et vraiment à la limite aussi. Et d'un autre côté, une autre population qui est plus aisée. Enfin, CSP moyenne plus et plus. Sachant donc que, bien évidemment, on a constaté et malheureusement, on le constate, ainsi que le disaient les représentants à la fois de l'ARS et d'autres structures, malheureusement, bien sûr, ces inégalités, elles existent et on en est parfaitement conscients. À ce titre, on a aussi eu, comme beaucoup de territoires, le papy-boom qui nous a énormément impacté sur le point de vue des médecins généralistes, entre autres, et qui a fait que nous n'avons plus que peu de médecins généralistes en libéral, comme nous avions auparavant. Donc, on a réfléchi par rapport aux possibilités de pouvoir mettre, en tout cas, faciliter l'installation de maisons médicales. Nous n'avons pas encore réussi complètement. On a encore beaucoup de travail à ce sujet. En tout cas, nous sommes un territoire qui est tout à fait favorable à la mise en place de ce type de structure. Je veux saluer aussi notre volonté d'initier la possibilité de pouvoir venir sur le territoire pour les nouveaux médecins. En fait, nous avons un nouvel hôpital depuis trois ans maintenant, un hôpital de référence Sud-Sénéma, très important, plus de 650 lit. Et à ce titre, nous avons pu avoir avec la faculté de médecine de Créteil, maintenant, depuis deux ans, les premières années de médecine et d'études paramédicales, pardon, de médecins et de kinés, etc. Donc, sur le principe, nous avons vraiment affiché déjà une volonté de pouvoir faire que ce territoire soit accueillant pour des nouveaux futurs médecins. Et de ce fait, bien évidemment, la passereine, elle était facile à franchir, sachant que nous avons déjà eu la volonté de mettre en place un écoquartier. Alors, un écoquartier qui ne sera pas une réserve de personnes individuellement, les unes les autres, sensibilisées au mieux-être, à la meilleure santé. Mais nous espérons que ça puisse être un moteur également, puisqu'il est dans un contexte environnemental intéressant. Et au niveau de l'environnement, je tiens à signifier que nous avons été un peu précurseurs en faisant l'agenda 21 et là aussi avec une sensibilité particulière sur la santé et le mieux-être. Alors, bien évidemment, on a encore beaucoup de travail, mais bon, on en parlera tout à l'heure. Ce que je veux signaler aussi, c'est que nous avons la chance sur notre territoire d'avoir un environnement plutôt qualitatif. Nous avons la Seine, nous avons des bois, des forêts qui nous entourent. Donc, forcément, on a quand même cette capacité de pouvoir envisager de développer leur accès. En effet, on a entre autres en centre-ville un très beau parc qui n'a pas encore été suffisamment exploité, mais que nous allons bien évidemment travailler très sérieusement pour pouvoir le rendre très accessible à l'ensemble de la population de l'Université. Très bien, je vous remercie pour votre retour. On voit bien effectivement que les paysans peuvent être d'origine diverse. On entend parler pour Plan et Mont-de-France d'une première démarche qui a plutôt une origine environnementale avec l'instauration d'un plan climat qui commence à poser sur la table un certain nombre de sujets sur l'évolution du changement climatique ou à partir d'une réflexion aussi sur l'agenda 21. On voit aussi le rôle moteur, comme vous le soulignez, de démarches en santé, en offre de soins liées à l'établissement hospitalier, le rôle du contrat local de santé. Comment est-ce qu'aujourd'hui, finalement, depuis que vous êtes dans cette démarche de réflexion, vous avez engagé cette réflexion, avec quels outils, quel est votre mode d'emploi pour avancer sur l'intégration des enjeux de santé sur votre territoire ? Je vais peut-être passer la parole pour ça à Plan et Mont-de-France, qui m'a fait l'expérience de s'engager sur cette démarche dès 2019. Est-ce que vous voulez un petit peu nous présenter votre démarche ? Alors, nous, quand on a participé à cette ANI, on avait trois objectifs principaux qui étaient, dans un premier temps, de sensibiliser les élus, les agents de la communauté de communes et les habitants du territoire aux enjeux de santé environnementale, de manière générale, mais aussi les enjeux spécifiquement liés à notre territoire, évidemment. Le but, c'était aussi de continuer un peu la démarche transversale qu'on avait démarrée avec le plan climat et d'intégrer l'entrée environnementale dans nos différents projets, en priorité dans le CLS qui est en cours d'élaboration. Et puis, ça nous amène à notre troisième objectif, d'élaborer un contrat local de santé qui va prendre en compte des déterminants de santé en plus de l'accès aux soins purs et durs. Et puis, un autre enjeu sur notre territoire, c'est aussi la participation citoyenne. Donc là, ce qu'on s'est dit, c'est que ça pouvait être aussi l'occasion de commencer à rassembler des habitants autour d'un sujet qui n'ont plus plus d'actualité et qui les concerne directement, en constituant un panel de citoyens. Voilà, c'est peut-être aussi l'occasion pour nous de commencer à nous aider à eux de manière plus directe. Donc finalement, l'accompagnement, on va dire, qui s'est déroulé un peu en trois étapes. La première étape, c'était un peu un cadrage pour cerner justement nos objectifs, nos attentes et les enjeux de notre territoire avec le bureau d'études. Et puis, une rencontre avec les autres lauréats aussi. À ce moment-là, on a réalisé avec le bureau d'études un profil de notre territoire. En fait, ce qui était intéressant, c'est que par les démarches qu'on avait faites précédemment, on avait déjà réalisé un diagnostic de notre territoire qui comprenait beaucoup, beaucoup d'éléments, des éléments sur la population, sur le logement, sur le transport. Mais là, on a pu le compléter un peu plus, notamment avec des indicateurs qui concernent la santé environnementale. Et ça a été pour nous un très bon chénon entre justement les démarches qu'on avait faites et l'élaboration du CLS. Finalement, là, c'était une bonne manière de synthétiser le diagnostic qu'on avait fait pour en tirer facilement des enjeux en atelier pour commencer l'élaboration de notre contrat local de santé. Donc, finalement, on a fait trois ateliers. On a décidé d'en faire un à destination des élus, à destination des techniciens. Ces deux-là ont été à peu près sur le même schéma. Ils se sont déroulés à peu près selon la même trame. Donc, on a commencé par partager le diagnostic dont je viens de vous parler, à définir des enjeux du territoire de manière collégante. Collégant aussi des petits ateliers en groupe. Et puis, voilà, essayer de commencer à aborder un peu des idées d'action, de choses à mettre en avant dans le CLS en priorité. Et à la suite de ces deux ateliers, il y a eu un atelier habitant qui a mis premièrement de remettre un petit peu les bases de ce que c'est la santé environnementale. Parce qu'on n'a pas forcément, en tant qu'habitant, toujours très bien ce que c'est ce sujet. On a pu définir les enjeux et les termes clés de ce sujet-là. Et puis ensuite, on a pu partager les enjeux du territoire qui avaient déjà été un peu définis avec les deux autres ateliers. Mais là, on a pu un peu confronter la vision élus, techniciens et habitants et demander aux habitants directement quels étaient, selon eux, les enjeux prioritaires. C'est ça qui a été très intéressant pour nous. C'était de pouvoir croiser ces différents regards grâce à vos ateliers. Par rapport justement à ce croisement de regards, qu'est-ce que vous en tirez justement sur ce partage de connaissances, sur ces points de vue peut-être différenciés entre d'une part des élus, d'autre part des services techniques qui connaissent le fonctionnement de leur ville et puis aussi des habitants qui ont un vrai vécu, un vrai ressenti sur leur cadre de vie, sur leur environnement ? Finalement, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les enjeux priorisés par les élus, les techniciens et les habitants sont souvent les mêmes. Finalement, ça nous rassure, on a une vision du territoire qui va à peu près dans le même sens que l'on soit élu ou que l'on soit habitant, donc tant mieux. Voilà pour le regard croisé. On a à peu près, finalement, pour aller un peu plus en détail des enjeux, nous finalement, c'est surtout évidemment l'accès à des soins de qualité qui vient en premier lieu. Mais un sujet autour de l'alimentation qui a été très, très récurrent et notamment sur l'agriculture, le bio, l'alimentation locale, ce genre de choses. Mais aussi, et c'est là que c'est intéressant, des réflexions plus larges sur la mobilité, par exemple, qui est au cœur des enjeux de notre territoire qui semblent un peu différentes de la santé en tant que telle. Mais finalement, c'est un enjeu qui est revenu et qui était très important pour les habitants. Et puis, là, c'est un peu moins surprenant, la réduction des nuisances, comme les nuisances sonores, par exemple, en priorité. Est-ce que par rapport à la situation que nous connaissons et à la crise sanitaire, ces ateliers ont peut-être pointé des sujets, des procions qui étaient peut-être plus éloignés des habitants jusqu'alors ou des élus et techniciens ? Par exemple, toute la question de l'alimentation, ça a été quelque chose dont on ne parlait pas énormément avant et qui a été pas mal mis au cœur des réflexions des habitants avec, justement, le confinement de nuisances parce que beaucoup d'entre eux se sont beaucoup tournés vers des producteurs locaux à ce moment-là, alors que ce n'était pas le cas avant. Et c'est là qu'il y a une petite dynamique qui est arrivée sur nos territoires et qu'on a envie de maintenir. On a envie que les gens continuent de se nourrir localement. Donc, ça, par exemple, c'est quelque chose qui a été pas mal mis en avant suite à cette crise. D'accord. Je vous remercie. On va se tourner à présent vers la ville de Melun qui a aussi engagé une démarche en matière d'organisation d'ateliers territoriaux en interne pour animer ce sujet. Côté Melun, qu'est-ce que vous retirez en termes d'enseignement de ces premiers ateliers ? Alors, je vais me permettre, du coup, c'est Mme Michaud, donc la technicienne, que je vais d'abord prendre la parole. Puis, je laisserai Mme Tictier qui a assisté en tant qu'élue à la démarche du début jusqu'à la fin. En réalité, à la fois les premiers éléments diagnostiques que Nova Scopia, le bureau d'études qui nous a accompagnés à glaner au tout départ, et puis après les deux ateliers, et puis finalement le bilan qui a été tiré de tout ça. L'enjeu, c'était, au niveau technique en tout cas, c'était de pouvoir engager une acculturation, vraiment une sensibilité particulière à cette dimension de santé dans l'urbanisme. Et comme acteur de l'urbanisme et de l'aménagement, on pouvait accompagner certaines politiques qui sont transversales, finalement. Et du coup, c'était vraiment l'idée de pouvoir rassembler un certain nombre d'acteurs, villes, élus et techniciens qui travaillent de leur côté dans des domaines qui apparaissent comme étant peut-être très différents et très éloignés, le moyen de se mettre tous autour de la table. Donc, c'est vrai que c'était vraiment riche de pouvoir mettre à la fois les élus et les élus, qui gèrent aujourd'hui les sports, la santé bien sûr, les mobilités, les personnes âgées. On a réussi à avoir des gens, du coup, nous, le contrat de santé et de compétences intercommunales. Donc, on n'a pas forcément la main mise dessus en direct. Là, ça a permis de rapprocher les acteurs les uns avec les autres. Et en ça, de donner un premier des éléments diagnostiques à travers le profit de territoire qui ont, à mon avis, un peu surpris quand même les élus, bien que connaissant leur territoire factuellement, le pratiquant, mais peut-être pas avec les mêmes réalités, finalement, de pratiquer, finalement, qu'ils ont dû avoir là dans le cadre de cette démarche et donc de se positionner, non pas en tant qu'acteur public, mais en tant que citoyen et je me déplace dans ma ville. Et qu'est-ce que j'en pense, finalement, du potentiel ou de ce qu'on pourrait faire en termes d'aménagement et surtout de le raccrocher, d'arriver à raccrocher ça avec l'urbanisme et, effectivement, le cheminement. Finalement, où est-ce qu'on va gérer ces questions de praticabilité de la ville et de « Ah, j'ai envie de marcher ou pas ? » On va le gérer, finalement, à travers, finalement, l'aménagement urbain. Et ça, je pense qu'il y a eu une prise de conscience qui était vraiment intéressante. Et du coup, maintenant, j'ai laissé Madame Tixé aborder, finalement, ce qui a été tiré des premiers enseignements issus de cette démarche. Oui, merci tout à fait. En réalité, et là, je rejoins ce qui a déjà été dit, le COVID a été un accélérateur, évidemment, ne serait-ce qu'au niveau de la mobilité, par exemple, où des nouveaux collègues en charge de ce type de dossier sont, bien évidemment, montés immédiatement en action pour pouvoir créer des pistes cyclables COVID, par exemple. Et ça, ça a été une espèce de petite révolution parce que, oui, nous sommes en réflexion sur cette mobilité. Je rappelle que Le Melun est un cœur d'agglomération, un cœur de département, et à ce titre, une circulation parfois excessive. Je rappelle que l'axe central, un des axes centraux de la ville voit entre 40 et 45 000 véhicules jour passer, donc au cœur de ville, avec toutes les difficultés, les nuisances sonores, les nuisances olfactives, j'allais dire même des nuisances de sensation d'insécurité quand on voit des très gros camions, de très, très gros camions circuler en place entre villes, et une brave dame qui veut essayer de traverser sur un passage protégé. C'est vrai que c'est des soucis du quotidien. Et là, je rejoins aussi la réflexion à laquelle nous devons associer, s'agissant des habitants, bien évidemment. Donc, ces soucis-là, nous les avons identifiés depuis très longtemps. Et on a là une réalité quotidienne que nous devons gérer. D'autant que, par ailleurs, nous avons en effet pris conscience, grâce à ces situations particulières, que ce territoire dont j'ai parlé tout à l'heure, est un territoire en effet paradoxal, puisqu'on a à la fois cette forte pollution, mais on a en effet des poumons verts. Donc, il faudrait juste arriver à faire que les uns puissent aider à supporter les autres, en diminuant bien évidemment les méfaits des premiers. S'agissant donc de ces groupes de travail, c'était en effet très intéressant, parce qu'on a pointé à la fois des dysfonctionnements qui existent encore sur notre territoire, mais on a aussi constaté qu'on était déjà un petit peu engagés. Vous avez parlé tout à l'heure de transition écologique et de phénomène de transformation à la fois de la mentalité des uns et des autres. Je veux signaler, par exemple, que nous avons depuis trois ans déjà fait un gros travail au niveau de l'urbanisme avec des recommandations. Pour l'instant, ce ne sont que des recommandations et on va aborder tout à l'heure, bien sûr, le phénomène PLU avec forcément cette capacité de transformer un petit peu nos exigences et en tout cas les accentuées. Dans cette optique-là, nous avons donc déjà travaillé sur cet urbanisme transitoire sur l'écoquartier où nous avons, depuis trois ans, planté 10 hectares de chambres et travaillé sur le sujet en tout petit circuit, puisque ce chambre est transformé à 50 km au nord dans la Seine-et-Marne. Et nous espérons pouvoir faire en sorte qu'au sein des promotions immobilières qui devront s'installer au fur et à mesure dans notre commune, nous puissions utiliser en termes d'innovation et en termes d'isolation ce chambre traité. C'est un exemple, mais c'est vrai que nous y sommes très attachés et à ce titre, je précise juste par exemple que nous avons montré notre volonté à travers le souhait de réaliser notre nouvelle école, groupe important de 16 classes avec une architecture en ossature bois et en isolation chambre dans l'écoquartier. Donc, c'est vous dire qu'on a en effet une stratégie politique forte dans le domaine de l'innovation et dans le domaine de cet aspect-là de la santé. Bien sûr, je reviendrai plus tard sur d'autres points, mais en ce qui concerne toutes ces questions qu'ont fait ressurgir à la fois la situation complètement inédite et si particulière du Covid, je veux saluer là vraiment la réalité en fait de cette difficulté au quotidien pour nos habitants et saluer quand même le respect qu'ils ont de ces mesures. Je dois dire que sur notre territoire, nous n'avons pas à nous plaindre du tout du respect des mesures de confinement. Donc, c'est bien dire que les gens sont en capacité d'intégrer vraiment le fait de la société que nous rencontrons et de santé et qu'à ce titre, on peut en effet tout à fait compter sur les habitants pour participer à nos projets de santé. Je pense qu'ils sont parfaitement conscients de tout ça. Très bien, je vous remercie pour vos retours. On voit bien qu'à travers vos expériences respectives, vous avez réussi à amener de la transversalité associer, mobiliser à la fois des élus, des services qui peut-être jusqu'alors n'étaient pas forcément associés ou ne dialoguaient pas forcément ensemble entre le secteur du sport, de la mobilité, de la santé, des responsables en lien aussi avec les seniors. On voit bien aussi qu'à travers vos démarches d'animation, d'atelier, vous avez réussi à relier finalement les questions des modes de vie des habitants avec les questions environnementales, qu'un certain nombre de sujets aujourd'hui sont sur la table et sont au cœur aussi des préoccupations de vos habitants. l'offre de soins, mais également les questions de cadre de vie, d'alimentation locale, d'approvisionnement, des questions aussi de développement de la marche, de la marche active. Tous ces sujets sont aussi peut-être nouveaux pour vous. Comment vous vous projetez maintenant pour peut-être passer à l'action, en tout cas intégrer ces préoccupations dans vos politiques publiques ? Est-ce que, voilà, le plénagement de France, vous souhaitez peut-être présenter des ambitions que vous souhaitez concrétiser à travers des actions locales ? Oui, donc nous, la suite à Denis, ça va être déjà l'élaboration de notre contrat local de santé. Ensuite, il est aussi un peu défini maintenant, c'est de mettre le bien-être et la santé au cœur de la politique, de la collectivité. Maintenant, on se rend compte que c'est un axe assez transversal, que ce soit dans nos documents de planification, mais aussi dans nos structures relais, que sont la maison des services, maison France Service, le centre intercommunal de santé, comme nos structures petite enfance, donc nos crèches, et puis après dans toutes nos compétences en général. Il y a aussi une vraie volonté de la part de nos élus de poursuivre et d'intensifier la consultation, la concertation des habitants. On envisage très fortement de continuer les ateliers thématiques qui ont été initiés grâce à cet appel à manifestation pour continuer à consulter nos habitants, à les fédérer, comme a dit Marion, avoir un panel citoyen sur lequel s'appuyer sur divers sujets. Et puis, la communauté de communes réfléchit aussi à élaborer son futur spot et l'articuler, pourquoi pas, vraiment autour d'un axe santé-environnemental. Donc, finalement, un SCOT qui reprendrait un petit peu les ambitions et les enjeux qui ont été développés à travers le PCAET comme le futur contrat local de santé. Marion, si tu veux compléter… Pour moi, tu as tout dit. En fait, finalement, on se rend compte que les projets qu'on a menés dernièrement tendent vraiment tous vers l'objectif qui est de mettre la santé et le bien-être un peu au cœur de nos réflexions. C'est devenu un axe assez central et on aimerait continuer à le développer, à l'étoffer, à mettre en place des actions sur notre territoire qui vont vraiment aller dans ce sens-là. Très bien. Je vous remercie beaucoup. On passe à Melun. Quelles sont pour vous les suites de la démarche d'animation ? Toutes ces questions ? Pour Melun, en fait, c'est à vraiment différentes échelles de traduction de ces ateliers. Au démarrage, qui était l'objet principal de démarrage de cette initiative et de cette expérience, c'est effectivement de traduire dans le prochain PLU, dans la révision du PLU, cette démarche chantée à travers, effectivement, un aspect réglementaire, un aspect de grandes orientations à donner en matière d'urbanisme et comment on pouvait aussi avoir des mesures, des dispositions plus fines encore pour imposer dans la construction. notamment, on a parlé beaucoup de confort de l'habitat. Il y a certaines choses qu'on sait pouvoir traduire finalement assez factuellement dans notre document réglementaire. Mais au-delà de ça, on avait aussi émergé dans le cadre d'un projet précis qui est celui de la butte de Beauregard sur lequel il y a effectivement cet hôpital qui a été intégré déjà depuis quelques années. Et du coup, la suite de l'aménagement de cette partie-là de Melun, on a vu qu'autant qu'on avait mis dans le cahier des charges dans le bureau d'études une prescription de dire il faut rechercher la démarche chantée dans l'amorce de ce projet, autant à travers l'enjeu finalement qu'on a fait de l'atelier, on est passé de il faudrait imaginer une démarche chantée dans ce projet-là à l'axe prégnant de ce territoire, c'est le développement d'un projet qui soit attractif en termes de santé. Donc en fait, la bascule, elle a été de on sensibilise à travers une opération particulière dans un cahier des charges en un prescription qui est d'un urbanisme favorable à la santé en projet qui doit être attractif en termes de santé. Donc on a aussi ce projet-là qui se traduira à travers une OAP à la fois thématique et sectorielle puisqu'on a vu aussi madame Tickia parler d'un poumon vert ensemble, donc retravailler. Et la suite de ça, c'est que dans le cadre effectivement de la poursuite éventuelle de l'expérience d'Aénie accompagnée du bureau d'études, on puisse travailler sur cette portion-là finalement avec eux pour traduire dans le cadre de ce poumon qui pour l'instant avait été identifié comme un secteur de densification urbaine, comment on peut retravailler le projet initialement prévu en conservant le potentiel de ce secteur qui est très bon en termes de végétalisation, d'accès à la seine, enfin c'est vraiment une pépite. Comment on peut retravailler ça à travers un projet finalement, du coup pareil, un cahier des charges, donc plus finement encore, mettre des dispositions dans les projets en tant que tels opérationnels des mesures, des choses qui soient dans l'attractivité santé d'un projet encore plus que simplement l'intégrer comme une sensibilité. Et ça c'est vraiment du coup on est passé à un créneau un petit peu au-dessus. Oui tout à fait. Juste rappeler également tant qu'on regarde ce qui a été dit déjà tout à l'heure des conséquences du Covid, une vraie réflexion sur l'agriculture urbaine que nous avions déjà avec des possibilités de faire comme dans certains endroits, soit les cultures en toits de promotion immobilière d'immeubles, soit sur des terrains qui sont encore donc visibles. Et c'est vrai que les expériences que nous avons déjà menées lors de la première partie du PRU, donc l'arène du plan de rénovation urbaine portée par l'ONRU, avec ne serait-ce que des jardins partagés au sein des quartiers qui ont été en rénovation urbaine, est un vrai succès. Et on se rend compte que cette proximité des habitants autour d'un jardin partagé est très intéressante. et en termes de participation et de mieux-être, à mieux vivre ensemble, c'est un élément aussi très important. Et je parlais tout à l'heure des difficultés de santé, bien évidemment, d'une partie de nos habitants. Ce serait aussi une façon, en développant l'agriculture urbaine, ce serait aussi le moyen de les aider à mieux manger, mieux se nourrir, donc de lutter aussi contre les facteurs aggravants que sont la malbouffe, excusez-moi l'expression, et donc la dérivation, bien sûr, immédiate sur les problèmes de diabète, d'homésité. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup, entre autres, avec des associations locales, l'association pour lutter contre le diabète, parce que là aussi, on a un enjeu et une responsabilité très fortes. Et c'est vrai que l'agriculture urbaine est un sujet qui nous intéresse beaucoup et on va chercher vraiment en ce moment toutes les pistes possibles pour ce dossier qui nous tient très à cœur. On a encore la chance d'avoir une ancienne ferme que nous avons sauvée de squats, d'incendies divers et variés avec un territoire autour qui ne demanderait qu'à se retrouver en fait en territoire agricole. Très bien. En tout cas, on voit à travers votre expérience, cette animation autour du sujet sentier aménagement qu'aujourd'hui, vous êtes prêts à passer à l'action à la fois avec des actions, des projets à concrétiser, à également agir sur le levier de la planification à travers notamment votre PELU ou le SCOT en ce qui concerne la communauté de communes plein et monde de France. Je voulais juste revenir à Mme Tixier et Mme Michaud sur les conséquences aussi que cette mobilisation des acteurs autour du sujet santé a pu avoir en termes de conséquences sur vos modalités d'organisation en interne. On a bien souligné l'enjeu de la transversalité, d'associer des regards parents venant du monde de la santé, de l'environnement, de la société civile, du secteur de la santé, du social. Comment est-ce que dans les mois, dans les années qui vont suivre, vous comptez assurer cette transversalité dans votre organisation ? En ce qui concerne Mme-là, très simplement, et on a beaucoup de chance puisqu'en fait, début de mandat et début de mandat avec un gros renouvellement, donc plus de 70% de renouvellement du conseil municipal et donc forcément des nouveaux élus qui ont le regard de l'art neuf et en plus avec des compétences ou des expériences professionnelles qui sont un peu liées à ces sujets. Donc, j'allais dire, on n'a qu'à se parler et c'est ce que nous faisons avec bonheur, apporter chacun nos compétences et en tout cas nos retours aussi des habitants puisque là aussi, c'est une façon de faire de la politique de terrain différente qui arrive aussi par le biais de ces nouveaux élus dont certains sont de générations différentes donc avec des éclairages forcément complémentaires et j'ai vraiment eu cette sensation que absolument rien ne serait d'obstacle si vous voulez à cette transversalité ce qui n'est pas toujours été le cas mais là, très sincèrement, je pense qu'on a une très belle ouverture et c'est vraiment très intéressant d'ailleurs on est déjà en train de mettre en place des ateliers alors bon pour l'instant ils sont encore un peu comme on dirait balbutiant en raison de la situation sanitaire mais des ateliers avec des habitants et une nouvelle façon aussi de travailler avec eux via une plateforme que nous sommes en train de mettre en place bref là je pense que la transversalité à Melun ça va être une réalité très très proche alors si je peux me permettre aussi du coup comment ça va se traduire dans les prochains mois déjà dans le cadre de la révision du PLU dont on va faire la délibération là très prochainement il y a déjà un pré-travail qui est fait en interne ce que je n'aurais pas imaginé il y a quelques temps où on fait des pré-ateliers pour faire les orientations et dans ce cadre là la démarche santé elle n'est pas du tout évacuée bien au contraire ça fait partie des axes de travail déjà pour travailler les premières grandes orientations qui seront données dans le cadre de cette révision et il y a un autre volet de traduction un peu opérationnel c'est-à-dire que dans le cadre de l'actualisation du contrat local de santé il y a un lien direct qui se fait maintenant avec la personne qui est en agglo et ils ont rajouté une fiche action à l'intérieur du contrat local de santé de l'expérience de melun et du coup de la possibilité finalement de généraliser ça aux autres communes qui participent au contrat local santé sur le territoire de l'agglo et il y avait aussi une autre réflexion parce que au tout démarrage de cette écopolis un représentant en haute charge a parlé de prévention et c'est vrai qu'il y a une réflexion qui a quand même émergé de tout ça c'est très détaillé ce que je dis mais c'est important puisqu'il a parlé de prévention et on s'est aperçu que dans la démarche de l'agglo il y a une volonté notamment pour la prévention de faire circuler un bus itinérant plutôt que certaines collectivités font le choix d'avoir des équipements publics qui accueillent ce genre de démarche l'idée c'est d'avoir un bus itinérant et pour ce faire il faut c'est tout bête mais il faut que nos emprises enfin nos emplacements publics finalement les emprises publiques sur lesquelles vont venir se mettre enfin va venir se mettre ce fameux bus soit suffisamment à la fois conséquent en termes de taille mais aussi connectés réseau puisque si c'est de la prévention si on veut utiliser les supports modernes et finalement sensibilisés il va falloir se poser ces questions là et je pense que dans le cadre de l'agglomération en général l'aménagement public des voiries et des entreprises publiques qui seront dédiées et des axes d'accroche auprès des habitants en termes de prévention justement et à bien émerger en fait dans le cadre du contrat local santé et de cette fusion entre dimension de prévention des marches santé et urbanisme merci pour vos interventions et vos regards croisés très riches sur vos expériences peut-être simplement en mots de conclusion repartir sur finalement le comment comment s'y prendre l'image de vos deux démarches d'animation du sujet sur vos territoires qui ont inspiré l'élaboration d'une sorte d'adémicoum ou bien plus simplement de mode d'emploi pour que tout territoire qui est inspiré par vos retours puisse élaborer son propre profil territorial dédié au sujet d'urbanisme favorable à la santé alors ça comme je l'ai indiqué tout à l'heure a été accompagné dans le cadre de l'AMI santé, environnement et aménagement durable par le bureau d'études Nova Scopia qui a réalisé ce petit ce petit mode d'emploi ou cet outil qui peut aider toute collectivité qui a envie de se lancer dans le repère à la fois de données de sources pertinentes pour aller chercher ces informations et puis également par rapport à des outils qui permettraient de faciliter le dialogue la mise en débat entre des élus d'une part ou des habitants alors je crois que Yann Moisan du bureau d'études Nova Scopia est parmi nous oui bonjour bonjour Yann oui bonjour à tous est-ce que tu peux nous dire deux mots sur sur cette cette capitalisation issue des retours d'expériences francilien et l'élaboration de ce document oui alors merci merci à tous et puis merci aux deux collectivités qui ont pu témoigner je dirais de ces avancées mais on a vu qu'on partait pas de rien à la fois sur sur Melun et sur Plain-Émont de France on a déjà des dynamiques qui sont engagées et puis une crise sanitaire qui nous oblige comme l'a dit Madame Texier à accélérer un peu les dynamiques donc Nova Scopia nous on a travaillé sur justement le fait de pouvoir harmoniser ces pratiques et puis en gros faire bénéficier aux collectivités qui sont engagées qui ont été lauréates de l'AMI de pouvoir renforcer leur dynamique sur ces sujets mais aussi dans l'idée de pouvoir aussi permettre à des collectivités qui n'ont pas été lauréates de s'en imprégner progressivement avec l'idée de pouvoir partager ces liens entre urbanisme et santé de manière plus partagée et plein et monde de France les témoignages ont montré que l'importance de pouvoir croiser les regards notamment entre élus techniciens et habitants pour en gros donner une dimension collective à ces thématiques et ces thématiques qui on le voit bien là à travers les premiers témoignages sont très reliées au sujet et aux enjeux de la transition écologique alors rapidement cette l'idée à travers ce troisième séminaire d'Ecopolis c'était aussi de pouvoir capitaliser sur les premiers travaux de cette AMI deuxième génération et ce que nous vous proposons et qui sera Natacha tu le confirmeras peut-être à la suite de la présentation l'idée c'est qu'elle puisse ce Bademey Group puisse être transféré au maximum de collectivités intéressées par ce sujet l'idée c'était du coup de pouvoir comprendre quelles sont les principales données à privilégier dans un diagnostic santé environnemental et au-delà des données à mobiliser qu'est-ce qui fait que ce document et ces matériaux peuvent être un support de nouvelles orientations croisant la dimension à la fois sanitaire et aujourd'hui écologique et sociale donc là vous retrouverez plusieurs outils et conseils sur à la fois les données à mobiliser mais aussi comment quelles sont les structures les instances qui vont être utiles pour les faire vivre et donc il y a cette dimension citoyenne comment qui on invite comment on organise aussi ces débats et l'idée de pouvoir non seulement en parler mais aussi situer Madame Texier ou Madame Michaud ont beaucoup insisté sur la localisation les lieux les lieux sur lesquels on doit concentrer notre attention à la fois les lieux ressources on a parlé de poumons verts mais aussi souvent dans ces territoires on a souvent l'occasion de parler des lieux défavorables avec la concentration de nuisances environnementales l'idée à travers cette démarche c'est vraiment de pouvoir donner du poids à la fois aux lieux ressources et de réfléchir aux conditions possibles pour réduire les nuisances sans aussi nuire à la qualité de vie des citoyens tout en respectant des enjeux de biodiversité donc on est vraiment sur des équilibres complexes à trouver et parfois des paradoxes dans les arbitrages politiques et financiers qu'il faut trouver justement en en troux en en enchant les élus au plus près de ces de ces diagnostics et des orientations qui pourront être trouvées voilà voilà rapidement le contexte je dirais dans au-delà des données et le fait de leur donner des cohérences de mettre en avant les cohérences qui peuvent être trouvées l'idée c'est de 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 pouvoir aussi concentrer ces travaux sur sur un temps qui ne soit pas trop étendu on est on est dans une année particulière mais vous l'avez rappelé ces enjeux les enjeux qui tournent autour de la crise sanitaire nous obligent aujourd'hui à repenser parfois notre nos manières de penser l'aménagement du territoire et notamment sur les territoires occupés par les populations les plus fragiles je ne sais pas si je peux poursuivre mais je sais que le temps est un peu compté et comptez une minute peut-être Yann pour pour terminer oui alors pour terminer c'est peut-être l'idée de qu'est-ce qui peut différencier d'un diagnostic santé ou d'un diagnostic environnemental là c'est aussi la capacité à pouvoir justement associer des directions et des services qui ne sont pas toujours associés sur ces sur ces sur ces sujets on a on a souvent critiqué nos manières de penser parfois les politiques publiques en silo ou de manière cloisonnée là donc les témoignages l'ont rappelé le fait d'associer des professionnels du bâtiment des transports de l'agriculture ou même de de l'alimentation ou du sport sur des sur des enjeux de santé ça ça renforce je dirais la capacité à prendre des décisions je dirais utiles et et de gagner du temps aussi dans dans ces prises de décisions donc là notre idée c'est c'est un peu celle de de ne pas concentrer ces démarches urbanisme et santé sur un lieu mais bien de de passer à une étape supplémentaire autour de plein et monde de France l'on l'a rappelé de documents de planification et du coup d'enjeux non plus à court terme mais à moyen long terme très bien merci merci beaucoup pour pour ces éléments de de conclusion Julien je te laisse en tant que maître du temps merci beaucoup merci beaucoup Natacha merci aussi à la ville de Melun à la communauté de commune de plein et monde de France merci à Yann qui est un habitué de nos conférences c'est la troisième année qui participe avant de passer à la seconde table ronde qui laisse la parole aux aménageurs Yann tu veux dire quelque chose non je te voyais lever la main remercier remercier les organisateurs et puis Ecopolis c'est vrai que ça fait aussi trois années que vous vous marquez vous marquez les sujets et puis encourager la dynamique à la fois à travers ces colloques et puis et puis je dirais le soutien logistique à l'AMI l'AMI 2 peut-être une troisième génération donc très heureux de participer à cette dynamique merci beaucoup avant comme je disais avant d'attaquer oui excusez-moi et Mme Tixé voudrait juste rajouter un petit mot pour Melan oui on vous écoute oui merci beaucoup je vais être très brève je voulais juste rajouter l'idée qu'au niveau de la santé chacun d'entre nous pense toujours la santé traditionnelle avec les médecines traditionnelles et la médecine avec toute cette cette panoplie et cette qualité certainement une des meilleures d'Europe voire de France du monde en tout cas qu'est la médecine française mais aussi je veux simplement rajouter l'idée que nous réfléchissons également à favoriser les médecines alternatives parce que je pense que là aussi il faut aller dans ces directions parce que là aussi le Covid montre des choses je ne rentrerai dans aucune polémique politique et surtout pas liée à la santé mais je pense qu'il y a aussi des retours des médecines un petit peu plus naturels peut-être qui sont aussi à considérer dans cette période plus que troublée donc je voulais simplement rajouter cet aspect et Melan n'y fera absolument pas n'en fera pas abstraction merci beaucoup donc effectivement avant de merci merci